Le Coran de la Sourate Yusuf 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 L'interprétation des rêves Le Coran de la Sourate Yusuf Le Coran de la Sourate Yusuf Le Coran de la Sourate Yusuf Et puis de la volonté Celui qui rêve d'être grand Il se donne les moyens Il sera grand Celui qui rêve d'être riche Il se donne les moyens Il sera riche Celui qui rêve d'être pieux Il se donne les moyens Il sera pieux C'est bon ? Bon Allez Revenons à la Sourate Yusuf La Sourate Yusuf Comme dit le Coran C'est la plus belle des histoires Et c'est quoi la Sourate Yusuf ? En fait c'est un rêve Et un rêve qui va se réaliser La Sourate Yusuf C'est un rêve Fait par un enfant Son père Va lui donner Un conseil Qui est Ne parle pas de ton rêve A quiconque Même tes frères Et puis Toute la Sourate Les 111 versets Ou 110 versets Je ne sais plus C'est quoi ? C'est la réalisation du rêve Toute la Sourate Raconte Ce rêve Étape par étape Comment il se réalise Bon je vais vous le dire autrement En vérité Vous savez C'est quoi la Sourate Yusuf ? C'est Un projet Que Yusuf va réaliser Le projet lui a été insufflé Par Allah C'est à dire Allah va utiliser Yusuf Ya'koub Et pas mal de monde Pourquoi ? Pour réaliser quelque chose De magnifique Et de beau Voilà En fait La Sourate Yusuf C'est un plan Qui a été conçu D'accord ? Et Des êtres humains Qui vont Se donner les moyens Pour le concevoir Parfois A leur insu C'est à dire Certains Sont même pas conscients Qui est conscient ? Les premiers concernés Ya'koub Qui lui a compris D'emblée La signification du rêve Et Yusuf Qui va vivre La réalisation du rêve Et entre le moment Où il a rêvé Et le moment Où le rêve Se réalise Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé Du temps Et de la galère Du temps Et de la galère C'est à dire Le Coran Ne nous dit pas Combien de temps Va durer La réalisation Du rêve C'est à dire Quand on a un projet Quand on a des ambitions Le temps Ne doit pas être Un obstacle Pour sa réalisation N'ayez pas peur De faire le bien Même si ça doit Prendre toute une vie Car certains sont défaitistes Oh non On peut pas le faire Ça serait trop long On n'y arrivera jamais Ça va durer des années Ah ouais Yusuf Ça a duré des années Combien ? On sait pas Ça peut être 20 ans 40 ans 60 ans Ce qui compte C'est que Allah Va décider De faire quelque chose A travers Yusuf Et Yusuf Va accepter Le destin divin La volonté D'Allah Quel que soit le prix Même si ça doit durer 40 ans Et entre nous Le prix était quand même élevé Ça a été quoi La chose la plus difficile Pour Yusuf ? C'est d'être séparé De qui ? De son père De sa mère Bon pas trop de ses frères Parce que les traîtres Ouais Ils vont essayer de le tuer Mais c'est fort quand même D'arracher quelqu'un Surtout un enfant De quoi ? De son milieu familial Surtout quand son père L'aime à la folie Yusuf va se résigner Et accepter tout cela Pourquoi ? Parce qu'il sait Que ça vient d'Allah Et ce qui vient de Dieu Est bon Et ce qui vient de Dieu N'est pas gratuit La preuve Yusuf Va souffrir Pour que la volonté de Dieu Se réalise sur terre J'espère que vous comprenez Que l'histoire de Yusuf A pour objectif De nous pousser A devenir des Yusufs Sinon il ne sert à rien Vous le savez Les prophètes sont des modèles Et des exemples Sinon c'est un film Que tu regardes Après tu l'oublies Non 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 L'histoire de Yusuf Ce n'est pas un rêve Ce n'est pas un rêve Dans le sens où C'est quelque chose Qui ne doit pas être vécu L'histoire de Yusuf C'est Nous devons tous A un moment donné Avoir Un projet Majeur Des projets Mineurs Et se donner les moyens Pour réaliser Nos projets On doit en fait Être en permanence Ambitieux Ambitieux Ça veut dire Voir grand Et c'est vrai La preuve L'ambition des ambitions Pour nous C'est quoi C'est quoi Le plus grand des rêves Qu'on doit réaliser C'est d'entrer au paradis Non c'est faux Excusez moi Le plus grand des rêves Qu'on doit réaliser C'est de plaire à Allah Vous avez compris C'est qu'Allah soit satisfait De nous Indirectement Tu passes par le paradis Si Allah Il est satisfait de toi Mais c'est ça notre rêve C'est comment faire Pour qu'Allah soit content de nous Et tous les jours On doit essayer De quoi De faire le maximum Pour qu'Allah soit content de nous On est d'accord Allez Allons-y Youssef y fait un rêve Son père a compris Ce que le rêve signifiait Il lui dit Chut Ne le dis à personne M'skin Il l'a quand même dit Ses frères vont essayer de le tuer Vous avez vu que parfois Parfois La trahison Elle vient des plus proches C'est à dire De tes frères et soeurs Peut-être de tes enfants Peut-être de tes parents Le coup qui vient de C'est par derrière Dans le dos Il fait mal Mais C'est rien Ça doit pas nous empêcher De Continuer Vous avez vu Youssef Allah va l'utiliser Pour Réaliser quelque chose Et ça commence avec quoi Avec une galère Sans précédent Tentative De Meurtre Ils veulent le tuer Et ils sont prêts A le tuer De la manière La plus terrible Et à la fin Bon Parce qu'il y en a un parmi eux Qui est moins mauvais Que les autres Ils décident de le jeter Dans un puits Qu'il meurt noyé Ou qu'il meurt de faim Et de soif C'est pas notre problème On s'est débarrassé De notre frère Vous connaissez La fin de l'histoire Il va être récupéré Par une caravane De commerçants Au lieu De l'emmener Aux objets perdus Au commissariat Pour qu'il retourne Dans sa famille Ils font quoi Les traîtres ? Ils le prennent Ils disent Super on va le vendre On va se faire du fric Et ils vont le vendre Comment va un animal ? Pas là où il est né Dans son pays natal Mais loin Dans un autre pays Qui s'appelle l'Egypte Mais ce qui est une pauvre Youssef Vous vous rendez compte Ce qu'il est en train D'endurer De subir La vie est une galère Et je pense pas Qu'on va galérer Comme Youssef Très bien Il se retrouve Sur le marché Vendu Comme un objet Il est acheté par qui ? Il est acheté par La reine C'est ça ? Non La femme du ministre Et il est considéré Comme un esclave Un serviteur Et il grandit Dans un palais Et là Il va subir La pire des choses Un harcèlement sexuel Il a failli Se faire violer Par qui ? Par cette femme Et il va résister Vous avez vu Que la vie C'est une galère Et les malheurs Peuvent venir De n'importe qui N'importe quand N'importe où Tu penses que c'est bon Tu remontes la pente Et boum Une tuile Tu chutes Tu te remets debout En fait Par respect pour Youssef A.S Youssef n'a jamais chuté Youssef Il sait où il va Parce qu'il sait Qu'il est utilisé par Allah Vous êtes d'accord ? Il va finir en prison Parce que La femme Va l'accuser C'est lui Qui a voulu Violer Et on a la preuve Que c'est elle Et malgré cela Ils le mettent en prison Pour sauver leur honneur Youssef se retrouve en prison Alors qu'il n'a rien fait Vous avez vu Comment on peut subir Des injustices ? Alors C'est bon Il y a de quoi être En dépression Non ? Il y a de quoi faire Des tentatives de suicide Il y a de quoi Désespérer Rien de tout cela Vous savez ce que fait Youssef en prison ? Il continue à faire Ce que doit faire Tout être humain Qui croit Que sa raison d'exister C'est de faire le bien Il fait le bien en prison Il pousse les gens A penser A réfléchir Il les incite A la critique Comment vous faites Pour adorer des statues Que vous avez fabriquées Avec vos propres mains ? Une statue est inférieure A un humain Puisqu'elle a été fabriquée Réfléchissez Sortez du politéisme Élevez-vous intellectuellement Tu sais Il les incite A travers quoi ? A travers le dialogue A travers l'échange Des années Youssef va rester en prison Alors qu'il n'a rien fait Il a subi l'injustice C'est dur Quand ton honneur est sali Écoutez bien Ce qui va se passer J'abrège Youssef va sortir de prison Et quand il sort de prison Moi si j'étais Youssef Vous savez ce que je fais ? C'est bon C'est un adulte Wallah l'adim Je sors mon GPS Et je tape l'adresse De mon père Et je retourne Chez qui ? Ma famille Mon père Vrai ou faux ? Youssef il ne bouge pas Il reste en Egypte Il reste Vous savez où ? Là où il a subi La pire des choses C'est à dire On l'a accusé On l'a accusé De trahison On l'a accusé D'avoir voulu Trahir Celui Qui l'a accueilli Youssef reste Malgré tout le mal Qu'on lui a fait Quand il sort de prison Youssef demande Une chose Une seule Il ne demande pas De l'argent Réparation Pour les années Qu'il a passé En prison injustement Il ne demande pas Un hôtel 5 étoiles Pour s'éclater Il ne cherche pas A se marier Rien de tout cela Il ne demande Qu'une chose Mais s'il demande Cette chose C'est qu'elle doit être Importante Mais bon Moi je vous le dis Entre nous C'est Allah Qui lui a dit Qu'il doit demander ça Donc vous êtes bien Convaincu Que ce rêve C'est quoi C'est Dieu A un projet Youssef Et tout Ceux qui tournent Autour de lui Ne vont faire Que participer A la réalisation Du projet divin Bon Youssef dit Écoutez Je ne vous demande Qu'une chose Désignez-moi Je veux être Le ministre De l'économie Des finances Il sort de là Et demande le pouvoir Et pas n'importe quel poste Je veux être là Où je veux avoir De l'influence Du pouvoir Où je vais gérer L'argent L'économie Parce que l'argent C'est le nerf De la guerre Pourquoi vous galérez Là en Ile-de-France Pourquoi il y a la grève Parce qu'on veut toucher A l'argent Les retraites Vous êtes d'accord ? Donc l'argent C'est le nerf De la guerre Allez Ah là 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 Tout ça Je ne sais pas 30, 40, 50 ans De galère De souffrance Si bien que Le prophète Yaakoub A perdu la vue Tellement il pleurait Il sait que c'est La volonté d'Allah Mais la volonté d'Allah Elle fait mal Parfois Vous avez compris ? Elle n'est pas gratuite Le paradis N'est pas gratuit Tout ça pour qu'Yossof Devienne ministre Attendez Attendez Ce n'est pas Il va être ministre Dans un état Un gouvernement Islamique Musulman Non Non Nous sommes en Égypte L'Égypte est gérée Par des gens Qui adorent des statues Qui adorent le soleil Qui adorent la lune Je veux rentrer au gouvernement Et je ne veux pas être Un arabe de service Je veux être quelqu'un Qui a Du pouvoir Parce que j'ai besoin De ce pouvoir Pour faire quoi ? Pour sauver l'humanité Et voilà Le roi avait fait un rêve Sept vaches bien grasses Vont se faire manger Par sept vaches maigres Yossof a compris Parce qu'il est prophète Inspiré Qu'il va y avoir Sept années D'abondance Il va pleuvoir L'agriculture Les troupeaux Et après Sept années De sécheresse De misère Et de galère Et si on n'a pas Un plan pour gérer Tout cela L'humanité Va être décimée En fait En résumé C'est quoi La plus belle Des histoires du Coran ? C'est l'histoire Du Yossof Oui ou non ? C'est Allah Qui le dit Ahsana El Qassas Et pourquoi c'est la plus belle des histoires ? Parce que Yossof Qui n'avait aucun pouvoir Il a subi Sans arrêt En commençant par ses frères En passant par La caravane En passant par La femme Du ministre Il a subi La Chogra Yossof Vous êtes d'accord ? Et quand il sort de là Vous savez ce qu'il dit ? Je veux le pouvoir Pourquoi ? Déjà tu ne subis plus la Chogra Quand tu as le pouvoir Et deuxièmement Moi je vais bien utiliser mon pouvoir Si les autres ont mal utilisé Leur force et leur pouvoir Moi je vais en faire bon usage Et c'est quoi l'usage Qu'il a fait de son poste ministériel Il a donné à boire Et à manger A l'humanité tout entière De son époque Dans la région A ceux qu'il aimait Ceux qui le détestait A ceux qui étaient musulmans Et ceux qui n'étaient pas musulmans Et voilà l'histoire de Yossof Elle se résume de la manière suivante Le propre d'un prophète Le propre de ceux qui croient aux prophètes Et qui prennent les prophètes comme exemple C'est De demander le pouvoir Pour en faire Bon usage Parce que si tu n'as pas les moyens Pour faire le bien C'est que du baratin Les musulmans ils sont très forts Pour faire le bien Avec la bouche Avec Inch'Allah Khair L'autre qui a le pouvoir Tu sais ce qu'il dit Pas de Allah Char Il n'y a pas de Dieu Il n'y a que du mal Et c'est moi qui décide Parce que j'ai le pouvoir Et je vais faire du mal Quand je veux Comme je veux Par exemple Je vais vous exploser Le système des retraites Et alors j'ai le pouvoir Je fais ce que je veux C'est un exemple Ok c'est un exemple On est d'accord Je n'ai pas fait exprès d'ailleurs Est-ce que vous avez compris ? Tu as du pouvoir Tu fais ce que tu veux Tu n'as pas de pouvoir Tu subis Quoi ? Ceux qui ont le Le pouvoir Ah ouais Je viens de comprendre En fait L'histoire de Yusuf C'est la plus belle des histoires Oh là là Tant pis je vais le dire Je m'en fiche L'histoire de Yusuf C'est la plus belle des histoires Parce que l'histoire de Yusuf C'est une histoire Qui nous parle de la politique Eh oui Yusuf c'est devenu un ministre Un ministre Il fait de la politique C'est quoi la politique ? C'est gérer la société Mais nous nous voulons De la bonne politique Pas de la mauvaise politique Nous voulons la politique de Yusuf Qui est halal et obligatoire C'est à dire faire le bien Aux gens Et combattre le mal Combattre la sécheresse Ou combattre ceux qui Vident les caisses Par exemple En donnant l'argent Aux multinationales Aux puissants Qui ne savent même pas quoi faire Avec leur argent Tellement ils en ont Et les pauvres Qui sont la masse Et la majorité Galèrent Ils souffrent Vite Yusuf Est-ce que tu peux revenir Pour avoir le pouvoir Pour nous sortir De la galère Parce que Arrivé le 15 du mois On n'a plus d'argent On doit vivre à découvert Il est où Yusuf ? Où est Yusuf ? Bah il est là Yusuf Pourquoi vous le cherchez loin ? Nous devons tous être Des Yusufs Mais non Vous savez pourquoi ? Parce que les musulmans Ne rêvent pas Les musulmans N'ont pas d'ambition Les musulmans Ne se projettent pas Dans l'avenir Ils vivent au jour le jour Et en vivant au jour le jour Tu subis Tu subis quoi ? Bah tu subis la politique De ceux qui ont le pouvoir Ainsi Si vous voulez que les choses Changent Nous devons rêver D'un lendemain Meilleur Et le rêve Nous devons le réaliser Mais pourquoi Les musulmans Ne veulent pas être ministres ? Pourquoi les musulmans Ne veulent pas Être maires ? Pourquoi les musulmans Ne veulent pas être Adjoints A la mairie ? Pourquoi les musulmans Ne veulent pas être Conseillers municipaux ? Pourquoi les musulmans Ne veulent pas Tout simplement Voter pour choisir Le meilleur des conseillers Le meilleur des adjoints Le meilleur des maires Le meilleur des ministres Le meilleur des présidents Pourquoi les musulmans Ne veulent pas s'inscrire Sur les listes électorales Pour voter ? Parce que s'ils sont inscrits Automatiquement ça veut dire Qu'ils existent T'es pas inscrit T'existes pas Si T'existes physiquement Tu pèses 50 kilos 100 kilos Mais politiquement Tu n'existes pas Car Être inscrit Ça signifie Que tu as le pouvoir Vous avez entendu Le pouvoir De quoi ? De désigner Youssouf Parce que si tu désignes Pas Youssouf Comme ministre De la réforme Pour les retraites Ça sera Quelqu'un qui va prendre La place de Youssouf Par exemple Il a 15 mandats Touche des milieux De roi droite Et à gauche Je n'ai pas fait exprès Excusez-moi Oh là là On n'a que ce que l'on mérite N'avez-vous pas vu Que Déjà Maintenant Là Il y a des Aspirants Au pouvoir Au niveau local C'est-à-dire Il y a des hommes Et des femmes Qui veulent devenir maires Ou qui le sont déjà Qui ont commencé Leur campagne Vous savez comment Ils ont commencé Mais ils ont commencé En vomissant Sur Sur qui Ah Vous croyez Qu'ils vont vomir Sur les grands voleurs Non Ils vomissent Sur les musulmans En disant Que le problème De la France Ce sont les musulmans Pratiquants La preuve Vous n'avez pas vu Là Il y a Il y a à peine Trois semaines À moi Encore un petit scandale Parce qu'un gosse Skin à l'école primaire Il ne voulait pas manger De la viande Islamiste Terroriste Intégriste Radicalisé Est-ce que vous vous rendez Conte la gravité C'est-à-dire Pour gagner Un poste municipal Tu n'as pas D'autre projet Si ce n'est Que de dire Que les musulmans Sont des Citoyens À combattre Parce qu'ils ne veulent pas Manger de la viande Est-ce que vous avez vu La gravité Mais pourquoi Est-ce que des gens Osent faire ça C'est pourquoi ils osent Parce que nous n'existons pas Politiquement Si on était inscrit Si on votait Wallah Au minimum Les candidats Au municipal Ne diraient pas du mal Des musulmans Au minimum C'est-à-dire Il se tait Il ne t'aime pas Il se tait Pourquoi il se tait Pourquoi ? Alors qu'il ne t'aime pas Parce qu'il a peur de toi Pourquoi il a peur de toi ? Tu vas le tuer ? Non Tu vas Lui barrer la route À quoi ? Il ne pourra pas réaliser son rêve Le mec il rêve de devenir maire Il rêve de devenir ministre Et toi tu lui casses son délire Comment est-ce que tu les casses son délire ? Juste avec un bout de papier Que tu déposes dans l'urne Ouais je sais que certains Sont en train de dire Mais pourquoi il nous fait de la politique ? Attendez je croyais que l'histoire du Yusuf C'était que de la politique Puisque tout ce que Yusuf avait que C'est pour qu'il soit ministre Est-ce que je délire ? Est-ce que je suis en train De dire autre chose Que ce que le Coran dit ? Tous les savants musulmans Depuis 1400 ans Quand ils font le tafset L'explication de la surat Yusuf Dissent ce que je suis en train de vous dire Parce que je ne l'ai pas inventé Je le tire d'eux Ce que les savants disent L'histoire de Yusuf Est la plus belle des histoires Parce que On a un enfant Qui a un rêve Qui a rêvé Il va réaliser son rêve Et son rêve c'est avoir le pouvoir Car quand tu as le pouvoir Tu as les moyens D'empêcher Le malheur De frapper les gens Et si tu n'as pas le pouvoir Pharaon aura le pouvoir De t'empêcher De réaliser ton bonheur Vous avez compris le dilemme ? C'est soit Yusuf a le pouvoir C'est à dire une personne juste Ou soit Pharaon a le pouvoir Une personne injuste Et l'un fait ton malheur Et l'autre fait ton Ton bonheur Oui je sais ce que vont dire certains N'importe quoi C'est Allah qui fait le bonheur Et le malheur N'importe quoi Oh la 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 Si c'est Allah Qui fait le bonheur Et le malheur Bah dites moi Pourquoi il a utilisé Yusuf Et tous les gens Qui tournaient autour de lui Pour faire le bonheur Allah il fait le bonheur Et le malheur A travers qui ? A travers des êtres humains Donc s'engager Pour faire le bien C'est la volonté d'Allah Rester les bras croisés A observer et commenter Ceux qui font le mal C'est la volonté de Shaitan C'est ce que veut Shaitan Donc nous n'avons pas le choix Pour être de bons musulmans Si ce n'est que de rêver comme Yusuf Et de réaliser notre rêve C'est que la France de demain Soit plus belle que celle d'aujourd'hui Et elle sera plus belle Si nous tous Nous sommes des citoyens Engagés Comme Yusuf était engagé Pour l'intérêt général Qu'Allah nous donne l'intelligence Pour bien comprendre Notre religion Et qu'il nous donne l'intelligence Pour bien la mettre en pratique Qu'il nous aide à rester musulmans Et à mourir musulmans Et qu'il fasse que nos enfants Soient meilleurs que nous Aider Yusuf en puissance Je vais raconter l'histoire D'un petit Yusuf Le grand Yusuf A.S. Des Yusufs Il y en a Alhamdoulilah en France Oui il y en a pas mal C'est quelqu'un que je connais très bien Vous savez ce qu'il a fait Il a décidé de réaliser Une partie du rêve de Yusuf Lui il n'a pas mis la marotte C'est à dire Devenir ministre des finances De la France Mais il a décidé D'être adjoint Dans sa ville Et il est devenu adjoint Et vous savez que Depuis qu'il est devenu adjoint C'est ce qu'il fait Il règle les problèmes des gens Coup de fil Tout le monde l'appelle J'ai un problème de logement J'ai un problème de ceci Un problème de cela Et vous savez comment il règle les problèmes ? Avec des coups de fil Par exemple Il y a à peine deux mois Avant la trêve hivernale A partir du 30 octobre Tu ne peux plus expulser quelqu'un Qui ne paie pas les loyers Donc une famille Incapable de payer ses loyers Parce que Vous avez vu comment la vie Elle devient difficile Vous avez compris C'est dur A partir du 20 du mois Le 15 du mois Les gens ils sont à sec Est-ce que vous imaginez la gravité Il y a de plus en plus de pauvres en France Ah bah écoutez bien Cette famille devait se faire expulser Et effectivement Ils ont débarqué pour les expulser Le père de famille Désespéré Appelle Youssef Ce qui est marrant C'est que Le nom de famille De ce frère Son nom de famille C'est Youssef Par exemple Il s'appelle Karim Youssef Vous avez compris Donc Le père Il appelle Monsieur Youssef Et il lui dit Je vais me retrouver Sur le trottoir Vous savez qu'est-ce qu'a fait Youssef Il dit bouge pas Et il décroche Il appelle le maire Ah c'est son copain le maire Ils travaillent ensemble Il adjoint Le maire appelle La société d'HLM Le directeur Le directeur appelle Ceux qui sont Sur le terrain En train d'expulser Il leur dit Arrêtez l'expulsion Ouais mais attendez Ils nous doivent déloyer C'est bon La maire elle prend charge La dette Est-ce que vous savez Que le père de famille Il a appelé Youssef Il lui a dit Barak Allah Tu m'as sauvé d'un malheur Ma femme Mes enfants Et moi même Est-ce que vous avez vu Quand vous avez du pouvoir Vous aider les gens Je vous raconte Je vous raconte une autre histoire Ecoutez bien Hassan Boucher Il a un client Comment tu vas mon frère Ah je vais pas bien Pourquoi tu vas pas bien Et il lui raconte son malheur C'est quoi son malheur C'est que sa femme Elle faisait à manger Le gosse de 3 ans La fenêtre Il tombe 5 étages Il meurt Allah C'est bon Très bien C'est pas facile À encaisser pour une mère Oui ou non Surtout qu'elle se dit Que c'est de sa faute Puisqu'elle a laissé La fenêtre ouverte Elle tombe en dépression Elle devient folle Tous les psychologues Tous les psychiatres De France et de Navarre Disent au père de famille Ta femme Elle ira pas bien Tant qu'elle habite Dans cet appartement Parce que Vous avez compris C'est la travail Il faut qu'elle déménage Comme ça Elle va tout doucement oublier Oui mais ça fait Des mois et des mois Quand on a fait une demande On n'arrive pas à avoir de logement Vous savez comment ça se passe Le logement Vous le savez Les franciliens Vous galérez avec le logement Vous savez Qu'est-ce qu'a fait Le frère Hassan Il a dit Bouge pas Il prend son téléphone Il appelle monsieur le maire Vous êtes d'accord Monsieur le maire Voilà 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 Bouge pas Monsieur le maire Appelle la jointe au logement Il me faut d'urgence Un appartement Pour une famille en détresse Monsieur le maire Rappel Hassan C'est ce qu'il lui dit Il lui dit 14h Tu leur dis de venir A la mairie Pour aller visiter un appartement A 15h Ils ont signé l'entrée Problème réglé En combien de temps ? En 5 minutes Quand tu as du pouvoir Tu fais le bien Quand tu n'as pas de pouvoir Tu restes les mains croisées A regarder Les gens souffrir Il nous reste 2h Aujourd'hui Lundi et mardi Pour nous inscrire Pour pouvoir voter au municipal En 2020 Au mois de mars Toute personne qui ne se mettra pas debout Aujourd'hui lundi ou mardi Pour aller s'inscrire Inscrire sa femme et ses enfants Ses cousins et ses cousines Ses voisins et ses voisines Ce week-end Vous devez être en compagnie Vous devez sortir Téléphoner Chercher Toutes vos connaissances Est-ce que vous êtes inscrit ? Non Va t'inscrire Pourquoi ? Parce que Nous voulons des Youssouf au pouvoir Et c'est qui Youssouf ? C'est tous citoyens Citoyennes français Qui veulent le bien commun On s'en fiche de sa nationalité Non nationalité il faut qu'il soit français On s'en fiche de sa couleur De son sexe De son âge Nous ce qui nous intéresse C'est qu'il est au service De qui ? De tout le monde Et nous faisons partie De tout le monde Oui ou non ? Donc Réalisons Le rêve De Youssouf Parce que c'est le plan d'Allah Et c'est quoi la volonté d'Allah ? C'est que le bien L'emporte sur le mal Mais le bien S'il n'y a pas de Youssouf Pour le porter Et galérer Il a galéré Youssouf Ou il n'a pas galéré ? C'était gratuit Ou c'était pas gratuit ? Ça a mis combien de temps ? Ça a mis des années ? Des décennies ? Si on a l'intention C'est-à-dire si on rêve Si on se donne les moyens Dans 30 ans Dans 40 ans Alhamdoulilah On ira bien ? On ira bien Si on reste comme ça C'est pas les retraites Les retraites uniquement Qu'on va perdre C'est pire que les retraites Ne serait-ce que la liberté La liberté d'exister Avec notre identité spirituelle Un steak dans une cantine Fait trembler la république Fait trembler la république A cause de la pression De gens qui sont intolérants Ça me dira Tu veux qu'on fasse pression ? Les autres y font pression Pourquoi tu ne ferais pas pression ? Pression contre pression Que le meilleur Gagne Et vous avez intérêt D'être les meilleurs Car c'est le but De notre religion Nous devons être les meilleurs Et être le meilleur C'est être juste Être le meilleur C'est être bon et généreux Être le meilleur C'est se sacrifier Pour que les gens vivent Comme Youssouf C'est sacrifier Pour que les gens vivent Sous-titres par Jérémy Diaz